Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce jeudi 1er août, direction l'hippodrome de Deauville bien entendu comme assez souvent durant cet été avec un Quintet Plus qui nous attend dans la 6ème course du programme, le prix de Barneville, un handicap réservé pour des chevaux âgés de 4 ans et au dessus on aura un handicap qui est long de 2500 mètres sur la piste en gazon avec un terrain qui est annoncé bon à bon souple c'est vrai que les Quintets en ce moment sur l'hippodrome de Deauville nous réservent des surprises encore une fois ce mardi on a eu encore quelques outsiders qui étaient à la fête en tout cas celui-là il peut y en avoir mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même quelques points d'appui qui se détachent voilà ce 6ème rendez-vous est prévu aux alentours de 20h15 comme tous les jeudis et voilà on va rentrer dans le vide du sujet avec le numéro 5 que j'ai retenu en tête de ma sélection Présage Nocturne ce sera certainement le favori de la France entière, un Présage Nocturne qui est irréprochable depuis ses débuts 4 sorties cette année, 4 deuxième place, il a été orienté dans cette catégorie au printemps il a couru 2 fois dans des handicaps, 2ème d'un grand handicap disputé le jour du jockey club le grand handicap de Chantilly et puis derrière 2ème d'un quintet sur l'hippodrome de Compiègne c'était le 22 juin dernier où il se comportait encore très très bien, il était encore une fois tombé sur un os en tout cas c'est un cheval qui clairement est compétitif à ce niveau-là, qui s'adapte à tous les parcours qui est régulier, qui a clairement la pointure d'une telle épreuve s'il ne tombe pas sur un os ce sera lui le gagnant, en tout cas pour moi c'est le cheval incontournable de cette épreuve ensuite j'ai retenu en 2ème position l'as agile, difficile un petit peu de savoir ce dont elle est capable mais c'est vraiment une très bonne jument, elle l'a prouvé l'année dernière, elle a remporté 2 quintets coup sur coup à l'arrière saison elle a été arrêtée suite à ses 2 succès, notamment le dernier c'était le 30 septembre sur un parcours similaire, 2500 mètres sur l'hippodrome de Longchamp, c'était pas Doville mais quand même c'était la même distance, là dernièrement elle a fait une très bonne rentrée en terminant 2ème d'une course à condition c'était il y a quasiment 3 semaines, donc voilà la forme clairement elle est déjà en condition avancée elle revient dans cette catégorie en valeur 41,5, c'est vrai que c'est difficile de savoir ce dont elle est capable avec un tel poids mais en tout cas je pense qu'elle est encore capable de repousser ses limites elle n'a que 10 courses au compteur à l'âge de 5 ans, Jean-Marie Béginier c'est un homme qui a tendance à très très bien préparer ses concurrents et je pense que cette jument est capable une nouvelle fois de réaliser une performance de choix pour son retour dans cette catégorie ensuite en 3ème position j'ai retenu le numéro 11, Circeo, un petit peu le même profil que le numéro 5 présage nocturne dans le sens où c'est un poulain de 4 ans qui ne déçoit jamais il vient de terminer 5ème d'un quintet sur l'hippodrome de Lyon-Paris, c'était il y a un peu plus d'un mois il a repris un petit peu de fraîcheur depuis cette sortie, il n'est jamais sorti des 5 premiers en 10 courses 2 courses handicap, il avait terminé 2ème en valeur 41, là pour son retour 5ème en 37,5 clairement il a lui aussi les moyens de remporter une telle épreuve le petit bémol on va dire entre guillemets c'est qu'il découvre cette distance il n'a jamais dépassé les 2000 mètres, en tout cas c'est un concurrent qui a des moyens et si son entraîneur a décidé d'opter pour ce handicap, c'est certainement qu'il le pense capable d'aller sur plus long c'est pour ça que moi je vois une très belle chance et que je l'ai retenu en 3ème position ensuite en 4ème position j'ai retenu le 3, Kozaken Zipfel, certainement l'outsider le plus séduisant je ne sais pas quelle cote il y aura pour être honnête, ça se trouve il fera partie des chevaux les plus envieux en tout cas c'est un cheval qui l'hiver dernier a montré de la qualité qu'il était capable de bien faire en valeur 41 le fait qu'il revienne avec un terrain qui est bon, ça va vraiment jouer à sa faveur c'est un cheval qui adore les pistes fermes et c'est vrai que les dernières fois dans cette catégorie ça ne s'est pas forcément bien passé mais il y avait du terrain très lourd, du terrain collant là franchement je trouve qu'il a tout pour plaire et c'est vrai que pour son retour sur la côte normande avec René Pituloc également qui est de la partie je crois qu'il est capable de réaliser une performance de choix ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 2 Wood City pour l'aptitude au parcours pour l'habileté de son entraîneur c'est un cheval qui avait terminé 2ème de cette épreuve l'an passé alors certes il était pris en valeur 39 là il est pris en 41 clairement il a un petit peu moins de marge il l'a prouvé d'ailleurs lors de sa récente sortie du côté de Compiègne en terminant 7ème derrière notamment Présage Nocturne mais la fin de course était quand même assez séduisante alors il a peut-être moins de marge clairement pour la victoire ça va être difficile mais s'il venait à finir 3, 4, 5ème je ne serais vraiment pas surpris ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 6 Devil in the Sky je l'aime beaucoup c'est vrai que je le voyais très très beau enfin je le voyais beaucoup lors de sa dernière sortie dans cette catégorie où il avait terminé 6ème d'un handicap sur l'hippodrome de Longchamp la tentative était meilleure qu'il n'y paraît il a remporté depuis une course à condition sur l'hippodrome de Sonone voilà un lot assez modeste mais il revient dans cette catégorie avec une livre en moins je pense que ça peut faire la différence c'est un cheval qui pour moi a une certaine marge de progression en plus il est associé à Maxime Guyon c'est la kazakh de Philippe Allaire c'est vrai que j'aime beaucoup le fait que ce soit un trotteur qui en soit le propriétaire en tout cas Yann Barbero est un homme habile et je pense que Devil in the Sky a de l'avenir dans cette catégorie à lui de nous le prouver en piste en speed j'ai retenu en 7ème position le numéro 15 Tchik2Tchik que je reprends confiance elle n'a pu faire mieux que 8ème en dernier lieu dans un handicap disputé sur l'hippodrome de Compiègne sur 2400m mais la tentative n'est pas si mauvaise auparavant elle avait terminé à 3 reprises 3ème dans des épreuves support de Quintet donc clairement elle est compétitive à ce niveau là le parcours ne va pas les déranger elle est en plein sur sa distance à mon sens puisqu'elle adore 2400m donc 2500m à mon sens c'est également bien pour elle voilà juste le fait qu'elle est un petit peu déçue en dernier lieu ça m'a un petit peu refroidi je l'ai retenu seulement en 7ème position mais si ça se passe bien cette fois-ci je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure et enfin en 8ème position j'ai retenu le 9 Bozio Bozio qui vient de terminer 3ème du Quintet justement à Compiègne dans lequel Tic-Tic n'était que 8ème en tout cas Bozio qui souffle un petit peu le chaud et le froid parfois est en pleine possession de ses moyens un mâle de 7 ans qui a fait ses preuves dans cette catégorie qui est compétitif à ce poids de 38,5 et qui logiquement devrait confirmer sa récente tentative et enfin en 4ème partant j'ai retenu le numéro 12 Robini j'ai suivi un petit peu la ligne Bozio qui vient de la devancée du côté de Compiègne elle terminait 4ème du Quintet battue d'une encolure donc vraiment pas grand chose ça va se jouer certainement au parcours numéro 16 dans la stale de départ j'ai tendance à ne pas être dérangé lorsque c'est une distance aussi longue mais voilà il faut faire des choix en même temps il faut bien que j'ai des arguments pour retenir l'un devant l'autre et je pense que ce numéro 16 peut jouer en la défaveur de Robini mais en tout cas c'est une pouliche qui clairement fait partie des concurrentes capables de prendre une place à l'arrivée de ce Quintet on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5 que j'ai retenu devant l'As le 11 le 3 le 2 le 6 le 15 et le 9 comme j'ai dit en entame d'émission j'ai vraiment l'impression qu'on a des bonnes bases notamment le 5 présage nocturne pour moi c'est vraiment la bonne base de ce Quintet voilà pour gagner il faudra que ça se passe peut-être comme dans un rêve parce qu'il tombe souvent sur un os notamment cette année pas que dans les handicaps en tout cas il mériterait de s'imposer et il va certainement le faire d'ici peu l'As agile valeur 41 finalement valeur 41 c'est que 60 kg c'est pas non plus extraordinaire donc elle peut pourquoi pas une nouvelle fois lutter pour la victoire dans un handicap en tout cas moi je le vois une très belle chance et puis le 11 SIR c'est un modèle de régularité je ne pense pas que la distance un peu plus longue le contrarie au contraire ça va certainement jouer en sa faveur et lui permettre de pourquoi pas monter sur le podium en tout cas pour moi c'est également un très bon point d'appui donc 5 à 11 mes trois préférés on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve demain ce sera du côté de Cabourg comme d'habitude le vendredi en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye